Aujourd'hui je vais juger vos pires bêtises. C'est la première fois qu'on fait ça dans le studio, alors pour fêter ça, mettez un max de bêtises dans les commentaires. On a enfermé le prof d'espagnol dans le placard. Mais c'est génial ! Et vous aviez le droit ? Ah bah non, quelle question ? Oh je suis con. Ah bah c'est coupable alors. Ah putain dommage. J'ai sympathisé avec une prof. Pas à nous Yanaël, pas à nous. Sympathisé. Il a couché avec le bâtard. Coupable. Plus jamais Yanaël. J'ai mis une annonce sur le bon coin pour vendre mon frère, j'ai eu des demandes mais mes parents ont supprimé l'annonce. J'aurais pu l'acheter. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Et c'est pardonné. J'ai pris un extincteur et je suis rentré dans le bureau de la CPE pour la recouvrir de mousse. Ah ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des cons comme ça. C'est pardonné. Plus 3 points pour l'originalité, j'aime beaucoup. Mais faites tout ça ! Bon là je suis en train vraiment de déclencher une guerre. Ma prof a jeté mon sac dans le couloir car je ne voulais pas sortir du cours, alors j'ai jeté le sien par la fenêtre. Sarah, à un moment donné peut-être que tu méritais de sortir du cours. Je suis désolé. C'est coupable, c'est pas mon problème Sarah. Tu peux te désabonner Sarah. Non. Non, 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 non. Pour 10 euros, j'ai dit à mon prof de physique qu'il était grave beau et sexy. Au final, j'ai eu 2 heures de colle et 10 euros. Rentable. Aujourd'hui, on va juger vos pires bêtises. C'est l'élite des plus cons parmi vous qui vont être jugés dans ces boîtes. Coupable ou pardonné. Mais vous connaissez les règles. J'ai quen mon stylo en classe. Mais ça veut dire quoi ? Il se l'est foutu dans le cul ? C'est plutôt lui qui t'a quen alors. Coupable. Pas de stylo dans le cul. C'est la règle. À partir de maintenant, on ne fait pas ça. Je suis consanguin. En vrai, ça va. Bah, je veux dire, c'est des choses qui arrivent, quoi. Il n'y a pas mort d'or. C'est pardonné. J'ai pissé dans une bouteille et j'ai fait croire à mon pote que c'était du jus de pomme. Mais vous avez quoi avec vos potes ? Vous avez besoin de les trahir comme ça ? Ton pote, il serait pris à coucher avec ta mère. Juste pour être ton beau-père. Non. Ok, coupable. Pour mon dernier cours de français, on avait le droit d'amener des jeux et j'ai amené un paquet de biscottes. Ah ouais, ouais, tu voulais faire le jeu de la biscotte, quoi. J'ai compris. C'est dégueulasse. On ne fait pas ça en cours. En soirée pyjama, à la limite. Après une séance de rugby, pourquoi pas ? Dans un cinéma, bon, d'accord, ok. Mais dans une salle de classe, c'est non. Coupable. Et bah voilà, il n'en reste plus qu'une, hein. Une fois, j'ai mis une patata à un gars parce qu'il a fait tomber mon compas et ma règle. Je suis juste un peu colérique. Je te sens un petit peu énervé, Raphaël. Non, non, t'es sacrément colérique, alcoolique et con. Alors bon, voilà, on est d'accord, entre toi et moi, t'as beaucoup de défauts, mais c'est pas grave. C'est coupable. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans ce bocal ? Moi, je sais. Il y a les abonnés les plus cons que vous n'ayez jamais vus et on va les juger. Les coupables, les pardonnés. Je réexplique les règles au cas où. On va découvrir ce que vous avez fait. J'ai enfoncé mon compas dans la main de mon camarade, puis je lui ai coupé deux mèches de cheveux. Pourquoi faire les cheveux ? Coupable. J'ai ramené une baguette à mon prof principal, son nom, monsieur Pain. Et en même temps, il a cherché. Coupable, pardonné, coupable, pardonné. J'ai dit au prof de français chauve de compter ses cheveux. Parce qu'il ne peut pas compter ses cheveux, c'est physique, c'est logique. Donc c'est con, ta question est débile. Coupable. J'ai brûlé mes cahiers dans les toilettes de l'école. En fait, si tu veux effacer les preuves, le but c'est de ne pas le faire sur les lieux du climat. C'est coupable. Mais l'initiative était bonne à la base. Je me suis fait exclure car j'ai menacé ma prof. C'est-à-dire menacé. C'est coupable. A chaque fois, on s'amuse trop bien, mais il n'en reste plus qu'une. J'ai cagné une chaise en cours et c'était bien. Comment ça, c'était bien ? Les amis, si vous voulez, vous pouvez précommander mon prochain roman. Le lien est sur mon profil et vous avez accès à plein d'éditions. Donc foncez, voilà, même si c'est juste pour lire l'article. Il n'y a pas de souci, allez-y. Les pires abonnés de mon compte m'ont envoyé leurs pires bêtises. Et vous pouvez faire partie d'eux en commentant cette vidéo. Non mais c'est vraiment des débiles pour le coup. Et donc on va les mettre dans pardonner ou coupable. On a volé la perruque de notre prof. Alors j'en ai vu des gens pas sympas, mais là... Hélas, c'est pas sympa plus plus. Coupable. J'ai voulu acheter un enfant à une brocante pensant qu'il était à la vente. Ah, ça m'arrive tout le temps, c'est trop chiant. Pardonnez. Non mais s'ils étaient un peu plus clairs... J'ai ramené un sexe... Au lycée et un pote me l'a volé. Alors là, je sais pas c'est quoi le plus bizarre. Le fait que t'en aies ramené un, donc t'en avais un. Ou le fait que ton pote l'a volé... Pourquoi ton pote l'a volé ? Qu'est-ce qui... C'est con comme question, il veut se le mettre dans le cul, je sais, mais... Coupable. J'ai troué le mur de ma mamie. Et bah, tant que c'est que le mur, c'est pardonné. J'ai trompé mon mec avec mon meilleur ami. Y'a eu plus de 100 épisodes. Et on vient de trouver aujourd'hui la pire bêtise. Les amis, ne faites jamais ça. Sauf si le meilleur ami en question, c'est moi. Coupable. Et oubliez ce que je viens de dire. Écrivez vos pires bêtises dans les commentaires et on les juge la prochaine fois. Dans les pires bêtises des abonnés qu'on juge la prochaine fois. Voilà, c'était le nom de l'épisode. Dans cette boîte se trouve l'élite des gens les plus cons parmi vous. Et nous allons aujourd'hui juger leurs actes. Mérite-t-il d'être pardonné ou coupable ? Ou mort ? On n'en est pas encore là, les gars. Je me suis planté la tête avec un ciseau pour faire rigoler mes potes, puis j'ai pissé le sang. Pourquoi j'enlève toujours ces boîtes ? Bah, t'es con. Coupable, en attendant, j'espère qu'ils ont bien rigolé. Une surveillante m'a retrouvé en train de twerker dans un arbre au milieu de ma cour. Comment tu twerques au milieu d'un arbre ? J'ai envie de voir ça. Non, 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 non. Coupable. Pas envie de voir ça, mais envoie-moi la vidéo en privé. Au cas où, les gars, faut que j'analyse. C'est mon métier. C'est un juge à besoin de preuves. Alors, envoyez-moi les preuves. Ma meilleure amie a dit que mon crush était grave beau. Je l'ai étranglé et griffé jusqu'à qu'elle saigne. Au final, elle s'est mise en couple avec lui. Et comment ça, elle l'a étranglé ? Louise, si je te mets coupable, tu vas pas me retrouver, hein ? C'est coupable, quand même, d'accord. Je vais fermer la porte à clé, je reviens. J'ai ramené deux vaches devant la salle des profs. On s'est fait exclure cinq jours du lycée. Comment ça, vous avez ramené des vaches ? Ça, c'est pardonné. Ça, on aime bien. Oh, mais quel con. Mais pourquoi vous allez toujours plus loin que ce qu'on vous a fait, en fait ? Non, c'est peut-être ça, la vengeance, en fait. C'est coupable. Non, mais pas les voitures, les gars. J'en ai vu des pires bêtises, mais alors celle-là, elle est un peu spéciale. C'est pardonné. Non, mais voilà, parce qu'au final, est-ce que c'est vraiment si mal que ça ? Bon, bah, tant qu'on n'a pas essayé, on sait pas. J'ai ouvert le crâne d'un mec parce qu'il m'avait tapé. Je trouve que t'as répondu un peu fort, là. En même temps, il a cherché, je suis d'accord. Et t'étais obligé de lui ouvrir le crâne ? Non, parce que là, t'aurais pu le tuer, quoi. Ouais, c'est coupable. J'ai balancé un dico sur la prof de français, elle l'avait cherché. Comment ça, elle l'avait cherché ? Est-ce que ça méritait vraiment un dictionnaire sur la gueule ? Je sais pas, je vous demande. C'est pardonné. Ah ouais, ça va, c'est une prof de français, un dictionnaire, ça va ensemble, c'est combiné. Je courais dans les escaliers, soudainement, je suis rentré dans mon prof, il s'est cassé une jambe. Est-ce que ça dérange vraiment quelqu'un ici ? Je ne suis pas sûr. Tu n'as pas fait exprès, pour ça, c'est pardonné. Un prof en moins, des cours en moins, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, c'est même plutôt cool. Il va mieux ? On s'en fout. J'ai volé le chien de mon pote et je lui ai fait croire qu'il était perdu dans le village. Ça, on a volé le chien de ton pote. Et tu as fait croire à ton pote qu'il était perdu, mais t'es un... Je sais pas ce que t'es, mais t'es pas cool. Et il est devenu quoi ce chien ? Oh, je suis sûr qu'il l'a bouffé. Coupable. On ne bouffe pas des chiens. Une boîte rouge, une boîte verte, aujourd'hui on va juger les pires élèves. Les plus cons. Ça peut être toi, par exemple. Ça pourrait. J'ai tiré les cheveux d'une fille parce qu'elle m'avait traité de brioche. Mon nom de famille, c'est pas ce qu'il... Non, c'est pas drôle, faut pas rire de ça. Je vais t'appeler Cassandra, ce sera plus simple. Tu l'as cherché toi aussi, c'était mérité. Coupable. J'ai mis le feu à un papier dans les couloirs parce que j'avais froid. Lucas, te rends compte que t'es con ? Coupable. Eh, complètement taré ce mec. Il veut mettre le feu au lycée, c'est ça ? Oh, pas si con finalement. J'ai cassé le nez d'un mec parce qu'il m'a doublé dans la filo self. Il a fini à l'hôpital. Y'en a marre de ceux qui doublent au self de la cantine. Pardonnez. J'ai glissé une feuille d'autriche dans le sac de quelqu'un en primaire parce qu'il avait volé mon cas de couleur. Elle a eu zéro. Alors là, Amy, excuse-moi. Mais c'est très ingénieux. C'est pardonné. J'ai dit ta gueule à mon prof et il a engueulé ma pote. J'ai explosé de rire. Eh ben, c'est tout bénef. Coupable. Malpoli. Et voilà, on a fini avec tous ces cons. Écrivez vos pires bêtises dans les commentaires et on se retrouve la semaine prochaine. J'ai oublié de rendre un placé au collège. Oui, bien sûr, comme par hasard. Oublié. Un arabe. À chaque fois, j'ai ça qui me vient. Et coupable. Je suis pas raciste. C'est juste que... Bon, ok. Et alors ? On a retrouvé les pires élèves de France et voici leurs pires bêtises. J'ai fait un exposé sur la calvitie de mon prof. Tu crois que c'est des choses qui se font, ça ? Ouais, 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 ouais. Ouais. Pardonnez. J'ai mis un mot dans le casier d'une meuf et j'ai signé le nom du prof. La meuf a parlé au prof et les deux se sont mis en couple. Euh, quand tu dis couple... Coupable. On fait pas ça avec ses profs. Avec ses élèves. Ou les deux, ça marche, en fait. Non, ça marche pas. C'est ça que je voulais dire. On fait pas ça. Avec mon cousin, on s'amusait à jeter des cailloux du 7e étage. Et un jour, on a cassé une voiture, le capot et le pare-brise. La prochaine fois, jette ton cousin, ça ira plus vite. C'est coupable. J'ai balancé un cornichon en cours de français. Mais c'est nul. Coupable. Tu feras mieux la prochaine fois, écoute. Bah, fait comme l'autre. Jette des cailloux. Réfléchis. Il en reste plus qu'une. Si vous aussi, vous pensez être le pire élève, commentez cette vidéo. Avec votre pire bêtise. Sinon, ça n'a aucun sens. J'ai oublié de rendre un livre de bibliothèque depuis 2018. Je l'ai chez moi. Bon bah, pardonnez. Si tu retournes le rendre maintenant... Non, c'est chelou. Et garde-le.